Après les troubles qui ont paralysé Bamako, la capitale malienne et quelques villes de l'intérieur, en quelques heures après la libération des responsables du M5 RFP, une conférence de presse a été organisée pour informer l'opinion nationale et internationale de la nouvelle donne du mouvement qui est désormais la démission pure et simple du président Ibeka. Était présent à cette conférence de presse l'ensemble des ténors du M5 RFP, y compris les ex-détenus, ont pris la parole tour à tour Maître Mouta Gatal, Ibrahim Kassamayga, Mohamed Salia Touré et Issa Kaujim. Depuis une semaine, nous n'avons pu nous réunir ici et difficilement ailleurs parce que l'endroit a été investi, l'endroit a été saccagé, l'endroit a été soumis pratiquement à embargo avec interdiction pour nous de nous y rendre. C'est une forme de provocation. Nous avons compris et nous avons réagi. Et quelle a été notre réaction ? Nous avons tenu à dire que nous avons la possibilité de nous réunir ailleurs. C'est ainsi donc que nous nous sommes retrouvés au niveau du bureau du chef de file de l'opposition. Certes, beaucoup ici, au niveau du M5, ne sont pas des partis politiques de l'opposition. Mais nous devrions trouver un endroit rapidement, un lieu de répit pour nous réunir. Finalement, ils sont allés nous chercher là-bas. Nous reviendrons sur ces aspects. Il y avait là de fortes provocations avec comme finalité de continuer à ternir notre image. Nous vous parlerons de tout cela, mais avant, je vous demande à tous, tous ensemble, que nous observions une minute de silence en nous inclinant sur la mémoire de ceux qui sont tombés. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais commencer à ce niveau à saluer la présence parmi nous de notre président Chogel Koukala Maïga. De saluer la présence parmi nous du coordinateur général de la CEMAS L'homme à tout faire Issa Kaoudjim. De saluer la présence parmi nous de Adama Djaradi Ben Leserbou. Et de saluer parmi nous la présence de l'imam Umaru Djarra. Tous ont été interpellés, arrêtés, détenus pendant un certain nombre de jours. Mais j'ai eu l'occasion de les voir pendant leur détention. Et j'ai trouvé des hommes plus déterminés, plus aguerris qu'avant leur interpellation. était important ici de le... Maintenant, les messages dont j'ai été chargé se décomposent à quelques points très précis. Le premier, les interpellations des dirigeants que je viens de citer. Ma propre interpellation. l'interpellation de nombreux militants anonymes mais aussi importants dans notre disposition de lutte que les dirigeants n'ont en rien altéré notre détermination. au contraire tout cela nous conforte dans nos convictions dans notre certitude que nous sommes sur le bon chemin voire le droit chemin et que nous devons poursuivre. Le deuxième message c'est que on tente de nous distraire de nous provoquer les libérations n'ont fait l'objet d'aucun marchandage d'aucune négociation d'aucune rénonciation. Mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP le peuple malien découvre avec une profonde affliction les exécutions sommaires préméditées et les arrestations arbitraires exercées à l'encontre des citoyens pacifiques et des responsables du M5 RFP par le régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Les forces spéciales antiterroristes FORSAT ainsi que des éléments de répression parallèles ont depuis les 10 et 11 juillet mais surtout dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020 entrepris des opérations commandos avec des consignes claires réprimées et tuées pour étouffer la revendication populaire exigeant la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Ces forces de répression ont ainsi utilisé de façon systématique des armements de guerre et tiré à balle réelle sur les manifestants à main nue se trouvant dans les sièges des organisations politiques du M5 RFP dans les domiciles privés et dans les lieux de culte notamment ceux de l'imam Mahmoud Diko avec plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés enregistrés. De même, les responsables politiques civils et syndicaux du M5 RFP ont été pourchassés et arrêtés notamment à leur domicile et juste dans les sièges des organisations politiques qui ont été mises à sac en violation de la charte des partis et de leurs droits les plus élémentaires par les forçats illégalement détournés de leurs missions et par des milices déguisées et infiltrées dans les rangs des forces régulières. Ainsi qu'on le constate, M. Ibrahim Boubacar Keïta a délibérément choisi la violence dure, aveugle, brutale en laissant derrière lui un cortège de morts et de blessés graves en lieu et place du dialogue et de la richesse d'une solution politique. Le M5 RFP prie pour le repos de l'âme des victimes lâchement tuées par balles présente ses condoléances aux familles durement éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le M5 RFP prend à témoin le peuple malien, les organisations de protection des droits de l'homme nationaux et internationaux ainsi que la communauté internationale sur la responsabilité pleine et entière de M. Ibrahim Boakar Keïta et de son régime. Des tueries et blessures corporelles à grande échelle prémédités et froidement mises en exécution contre les populations et manifestants à main nue. En conséquence, nous demandons instantanément l'ouverture d'une commission d'enquête internationale indépendante afin de situer toutes les responsabilités des massacres et exécutions en cours. Il n'a échappé à personne qu'il a fallu attendre les événements macabres pour que M. Ibrahim Boakar Keïta ressorte encore très tard dans la nuit du 11 au 12 juillet pour prétendre répondre aux revendications populaires réclamant sa démission pure et simple par l'abrogation du décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle tout en laissant entière la crise de légitimité de l'Assemblée nationale créée par la dite Cour ainsi que les questions de fonds liées à la violation des principes républicains et démocratiques, à la corruption, à la gouvernance oligarchique et ploutocratique. C'est le lieu de rappeler à l'opinion nationale et internationale que la crise actuelle n'est pas qu'une crise post-électorale loin de là comme veut le faire croire M. Ibrahim Bouakar Keïta. Il s'agit bien le bien d'une crise de la gouvernance mettant en jeu la survie même du Mali tout en occultant que le mémorandum du M5 RFP est désormais caduque de telles propositions apparaissent encore plus insultantes à l'égard du peuple malien lorsqu'elles induisent qu'un président de parlement frauduleusement élu puisse désigner au sein de la cour constitutionnelle des juges censés statuer sur la régularité de sa propre élection pourtant notoirement contestée et largement mise en doute aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Aussi, les prétendus appellent au calme et faux gestes d'apaisement qui n'apportent aucune solution réelle et adéquate au problème de la nation confortent le peuple malien dans sa lutte légitime pour les réformes structurelles profondes au Mali qui passent nécessairement par la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5 RFP renouvelle ses hommages au peuple malien mobilisé comme un seul homme sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora et l'engage à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et ce dans le respect de toutes les consignes explicitées dans le document intitulé les dix commandements de la désobéissance civile en date du 10 juillet 2020. Par ailleurs la présente conférence de presse a été conviée justement pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur justement ces faits. femmes se sont l'opinion nationale de la boulivar Et que tout le monde est d'accord, c'est qu'Ambeka Franyonga est resté déterminé, mobilisé pour le salut du peuple. Le peuple, la victoire, le salut, à part le régime.